Générique Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, merci de nous rejoindre sur Télé-Gibouti dans cette nouvelle édition du week-end, les titres de l'actuality. Générique Le chef de l'État, Ismaël Marguéli, est arrivé hier en début d'après-midi à Dissabiba pour prendre part au 13e sommet ordinaire du Ligat. Également dans l'actualité nationale, inauguration de la nouvelle mosquée Abdelhamid II par le ministre des Affaires musulmans de la culture et des biens ouaf dans l'actualité internationale. Alibaba a choisi l'Éthiopie pour abriter le deuxième hub africain de sa plateforme mondiale de commerce. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Le président de la République, Ismaël Marguéli, s'est envolé hier après-midi à destination d'Addisabiba, la capitale éthiopienne. Il est arrivé en début d'après-midi pour prendre part au 13e sommet ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement Ligat. Un pelétan d'honneur assassin de haute considération a été mis en place où il a été accueilli au pied de l'avion par la présidente éthiopienne et le ministre des Finances de l'Éthiopie. Ici en présence de l'ambassadeur du Djibouti en poste à Addisabiba, Mohamed Idriss Farah Abani, représentant de la République du Djibouti auprès de l'Igad et de l'Union africaine. Un groupe folklorique attendait sur le tarmac le chef de l'État qui effectuait des panédances traditionnelles éthiopiennes. Un groupe folklorique attendait sur le tarmac le chef de l'État qui effectuait des panédances de l'État. Un groupe folklorique attendait sur le tarmac le chef de l'État qui effectuait des panédances de l'État. qui entretient en tête à tête avec la présidente éthiopienne dans le salon VIP de l'aéroport international du Boudi. En prelude à ce 13e sommet qui a pour vocation à son ordre du jour la structure organisationnelle et la nomination à la présidence de l'Igad, un conseil des ministres des pays s'est tenu hier à l'hôtel Sheraton d'Addisabiba. Une réunion qui a été destinée à préparer les dossiers qui seront traités au niveau des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui participeront aujourd'hui à 15h à la réunion au 13e sommet ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour les développements ligades. La République de Djibouti était représentée à cette réunion du 47e session de l'Igad par le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Yousouf avec la participation de l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah Abadji. Je vous le disais en titre, 4 ans après sa fondation, Le ministre des Affaires musulmanes de la culture et des biens, Warfoumin Hassan Barre, a procédé aujourd'hui avec la présence du président de l'Assemblée turque Moustapha Sentop à l'inauguration de la nouvelle mosquée et qui doit son nom à l'éminent sultan ottoman Abdoulhamid II. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale djiboutia Mohamed Ali Yousouf de plusieurs membres du gouvernement et de M. Mohamed Sawaj Boulat, président du Duwan du Warf Turk, construite par la fondation turque Diennet. Cette mosquée de 6 000 places est la plus grande des pays d'Afrique de l'Est. La mosquée Abdoulhamid II a ouvert ses portes pour les prières de ce vendredi aux fidèles. Cette mosquée qui est une arche comprend deux minarets de 46 mètres de haut, un dôme de 26 mètres et deux murs ornés de calligraphie ottomanes classiques. Son design simple cherche à s'intégrer à l'architecture locale, bien que son intérieur reflète des caractéristiques ottomanes telles que des gigantesques lustres ressemblant à des éclairages du style ottoman dans les mosquées turquies, enfin des dômes surmontés d'embout en cuivre plaqué or. Cette mosquée traduit les liens entre Djibouti et la Turquie qui ne datent pas d'hier mais depuis les temps anciens. Autre actualité de ce 15h, suite au déclenchement du plan or sec en raison des fortes pluies uduluviennes ayant endommagé les habitats et les principales routes d'accès, les forces armées jiboutiennes à sa tête, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Sheikh Ibrahim, continue toujours les opérations d'assistance en faveur des populations sinistrées. Suivant un plan de répartition bien défini, la zone désignée pour les forces armées jiboutiennes régroupe les quartiers sous la responsabilité du désir d'arrondissement. A cet effet, faisant appel aux devoirs de citoyenneté et de civisme, plus de 450 militaires issus des différents corps de la capitale ont été mobilisés ce vendredi jour férié dans les opérations de nettoyage et d'assistance d'humanitaire à la population tant affectées par les effets dévastateurs des intempéries. Ces actes citoyennes, civiles ou militaires rapprochent les forces armées jiboutiennes à la population et démontrent une fois de plus le lien fort qui les unit. Le haut commandement militaire tient à rassurer de son soutien indéfectible à l'endroit de la population civile et partagent leurs souffrances et leurs peines dans ces moments douloureux. Suite aux plus dilliviennes également qui sont abattues sur la capitale, la police nationale et la protection civile sont toujours à pied d'oeuvre pour prêter main-forte aux sinistrés dans le cadre des opérations d'évacuation des eaux stagnantes et pluviales. C'est dans ce sens qu'hier, plusieurs pompes à eau ont été déployées par la protection civile dans tous les quartiers de la capitale pour procéder aux opérations de pompage des eaux stagnantes et pluviales. A noter que les éléments de la police nationale se sont déployés dans les secteurs 3, à savoir les quartiers les plus affectés, quartiers 5, 6, 7, 10 et en Boudi. Les opérations d'hier consistaient des travaux de nettoyage et d'évacuation des eaux stagnantes et pluviales par les techniques de pompage. Ces opérations d'envergure se sont déroulées sous la supervision du directeur général par intérim de la police nationale, Abdourahman Ali Kayin, et le colonel Abdoulradir Abayezid Moussa de la protection civile. Et toujours concernant les plans hors sec pour s'écourir et assister nos chers compatriotes, la garde-côte a reçu un appel de détresse dans la journée du 27 vers 16h, faisant état de la disparition d'un individu âgé de 19 ans de sexe masculin dans une rétunie d'eau de pluie d'une profondeur de 8 mètres. Et c'est dans la zone de Touraboura. Immédiatement, la garde-côte a dépêché en urgence l'équipe du plongeur sur le lieu pour commencer sans tarder les recherches de l'individu noyé à la rétunie d'eau. Des recherches qui ont continué jusqu'à tard dans la soirée et qui n'ont malheureusement pas débouché sur une réussite. C'est ainsi que dans la matinée d'hier vers 4h, la garde-côte renforcée par un effectif conséquent aurait pris des recherches qui ont minutieusement inspecté millimètre par millimètre tous les secteurs de la noyade compte tenu de la complexité du forme du terrain où sont déposées des multitudes des carcasses du camion du gros volume. C'est vers le courant de 8h du matin qu'est la recherche difficilement aboutie par la découverte du corps. La garde-côte a pris tout de suite en charge le transport de la victime vers la résidence de la famille pour organiser finalement les funérailles du défunt. Le ministère de la Santé a mené également des opérations de lutte anti-vectorielle et de destruction de gîtes larvaires dans les quartiers inondés par les intempéries. Des dernières pluies, en effet, ces activités de lutte anti-vectorielle sont donc menées à travers une stratégie de pulvérisation spatiale combinée à la technique d'épondage des eaux stagnantes afin de prévenir tout risque de prolifération des moustiques et d'autres vecteurs du maladie. Ainsi, les agents d'hygiène ont procédé à la technique de porte-à-porte en déversant des produits insecticides dans les fosses sceptiques et par l'épondage des eaux stagnantes. De là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre investissement. Le chinois Alibaba mise sur l'Ethiopie pour conquérir l'Afrique. Addis Ababa peut-elle devenir une plaque tournante du commerce électronique mondial sur les continents ? C'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités éthiopiennes alors que le pays vient de signer un accord avec Jacques Ma, l'un des hommes les plus riches de Chine et patron du groupe Alibaba. Lors de cette cérémonie qui officialisait cet accord, le premier ministre éthiopien s'est enthousiasmé de cette initiative et s'est engagé à soutenir le projet. En 2018, Jacques Ma avançait le prix Netpreneur à l'intention des chefs d'entreprise Africa de premier plan. Le prix fournira 10 millions de dollars à 100 entrepreneurs africains sur une période de 10 ans grâce à l'innovation locale, à l'autonomisation économique des femmes et des petites entreprises. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Macron assume ses propos. Le président français Emmanuel Macron a assumé ce week-end ses propos controversés sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN en appelant l'alliance militaire à se concentrer sur les enjeux stratégiques et particuliers de la lutte contre le terrorisme. Il a précisé qu'il assume totalement d'avoir levé les ambiguïtés. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État français à l'issue d'un entretien du Nord avec le secrétaire général du l'OTAN Jens Stoltenberg à l'Élysée. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivi et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibouti. Télé-Gibouti.